... Benjamin Castaldi Sest confié ce mardi 28 février, autour de l'affaire Pierre Palmade, et notamment concernant l'omniprésence de la drogue parmi les célébrités. Plus de deux semaines après les faits, les rebondissements ne finissent plus dans l'affaire de l'accide de la route qui a fait trois blessés le 10 février dernier et dans lequel Pierre Palmade était le conducteur. Les dernières avancées de l'affaire étaient sur le plan juridique pour l'humoriste de 54 ans, positif à la cocaïne au moment de l'accide. Alors qu'il avait dans un premier temps été assigné à résidence, sous bracelet électronique, la cour d'appel de Paris a décidé, suivant les réquisitions du parquet, ce 27 février que Pierre Palmade allait être placé en détention provisoire. Alors qu'il aurait déclaré aux enquêteurs être dangereux à cause de la drogue, la nouvelle qui vient de tomber ne devrait pas arranger le dossier de l'acteur. J'ai fait des soirées avec Palmade et j'ai vu un certain nombre de gens. Son incarcération devrait avoir lieu rapidement, dès que son état de santé s'améliorera, dans la prison de Fresnes, le comédien ayant été victime d'un AVC samedi 25 février. Visée notamment par une enquête pour infraction à la législation sur les stupéfiants, cette sombre affaire a provoqué une onde de choc et les réactions sont nombreuses dans les médias. Jean-Marie Bigard, Gilles Alma, Patrick Adler, Philippe Etchebeste, Roselyne Bachelot, Yann Mois, Olivier Delacroix ont tous été interrogés sur la question. Ce 28 février dans TPMP, Benjamin Castaldi a donné son avis au sujet de la drogue omniprésente chez les politiques et les stars. Il y a quand même un beau bal des faux CLS concernant l'utilisation de la drogue dans notre métier, le show business commence-t-il ? Avant de poursuivre sur son cas personnel, est-ce que ça m'est arrivé ? La réponse est oui. J'ai fait des soirées avec Palmade et j'ai vu un certain nombre de gens. Quand j'avais 17, 18 ans, j'ai vu des gens extrêmement connus consommer des stupéfiants. Si y est-il un piège dans lequel on peut tomber très facilement ? Le chroniqueur ajoute, y a des tas de boîtes, vous allez dans les toilettes si y est-il un défilé, si y est-il un secret de polichinelle. Moi j'ai eu la chance de pas tomber dedans. Il y a une période de ma vie si j'avais pas été entouré d'une femme, d'enfants d'amour, on peut faire des conneries moi j'ai eu cette chance là. Si y est-il un piège dans lequel on peut tomber très facilement dedans et si y est-il une connerie, rappelle-t-il. La toute première fois c'était à Los Angeles y a un mec qui vous dit tiens essaye ça et comme un CN j'essaye, j'ai passé une tête ça m'a pas plu, plus que ça, mais j'ai eu de la chance. Y a plein de gens qui ont essayé. Si y est-il de la merde parce que effectivement au début ça vous semble extraordinaire, le piège si y est-il quand vous allez essayer, et comme si y est-il pas ouf et que ça vous rend mieux, on tombe dedans, mais il faut pas tomber dedans. Moi j'ai eu de la chance parce que j'étais pas dépendant, et dans des soirées délirantes, mais je suis un peu étonné que la bien-pensance aujourd'hui donne des leçons, et parle, alors que dans ce métier, si y est-il quand même monnaie courante, estime Benjamin Castaldi. A lire aussi quelqu'un d'autre l'aurait fait, on n'en aurait pas autant parlé, Philippe Etchebest donne son avis cache sur l'affaire Pierre Palma de Touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application MiCanal. Sous-titrage ST' 501